Le cancer du foie est une affection maligne qui se développe à partir des tissus du foie. Cette pathologie est souvent évitable dans le sens où elle se développe habituellement sur un organe hépatique déjà fragilisé par une exposition à des facteurs de risque connus. L'alcool et les hépatites virales constituent ces facteurs qui favorisent le développement du cancer du foie. Le meilleur moyen de s'en préserver demeure d'éviter autant que possible ces facteurs de risque majeur. Et pour parler de cette maladie pathologique, nous sommes allés à la rencontre du médecin cancérologue le docteur Mamadou Bobo Soarey en service à la cancérologie de l'hôpital d'Onga. Dans cet entretien, le médecin a expliqué c'est quoi le cancer du foie. Le cancer du foie c'est le développement anormal de certaines cellules du foie qui se transforment en cellules cancéreuses et colonisent le foie. C'est ce qu'on appelle le cancer du foie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de signe spécifique par rapport à cette maladie. Ce qui fait que la maladie évolue longtemps à bas bruit, mais il y a des signes qui peuvent interpeller la personne. Par exemple, il peut s'agir d'un amégrissement important, des nausées, des vomissements parfois, une fatigue intense. Parfois, on peut avoir aussi des douleurs également au niveau du côté droit du ventre. Également, on peut sentir des fois une masse au niveau de ce côté. Ça, c'est des signes prémonitoires. Maintenant, quand la maladie est avancée, il y a des signes qui peuvent apparaître comme le ballonnement du ventre, les yeux qui deviennent jaunes, les paumes qui deviennent jaunes et également les urines et également d'autres signes aussi peuvent accompagner ça. Pour diagnostiquer le cancer du foie, il y a une longue chaîne à suivre. Du prélèvement du sang jusqu'à l'échographie, tout est recommandé pour enrichir le processus. Le docteur Mamadou Boubou Soare a déclaré que le cancer du foie a un sigle très compliqué quand il est développé, selon moi, dans sa phase diagnostique et traitement. Le diagnostic du cancer du foie est très compliqué dans notre contexte parce que le plus souvent, c'est des malades qui viennent à une phase très avancée de la maladie. Ce qui ne permet pas de faire l'élément clé qui est la biopsie, il s'agit de faire des prélèvements au niveau du foie à travers une aiguille fine qu'on envoie au niveau du foie, une aiguille éco-guidée qui permet de repérer là où il y a la maladie, préléver les cellules dedans et analyser ce qui confirmera le diagnostic. Il y a d'autres examens d'imagerie également qui accompagnent l'échographie, l'IRM et des bilans sanguins. Maintenant, en ce qui concerne le traitement de la maladie, il est difficile dans notre contexte parce que le plus souvent, comme je l'ai dit tantôt, les malades viennent à des stades très avancés. Le traitement devient très compliqué à ce stade, surtout s'il s'agit d'un cancer primitif ou secondaire du foie. Le traitement dépend de ces deux aspects. S'il est un cancer primitif du foie qui a commencé au niveau du foie, le traitement, si la maladie est localisée au niveau d'un seul lobe, on peut faire la chirurgie, on opère, on enlève la partie malade du foie, si c'est localisé et que le volume n'est pas important. Ou alors, si le volume est important, carrément on enlève une grande partie du foie, puis on fait une greffe du foie, ce qui n'est pas possible chez nous actuellement. Donc, ces traitements du foie, dans notre contexte, on est très limité. Les jeunes sont généralement les plus toussés par le cancer du foie, selon notre interviewé. Mais qu'est-ce qui explique cet état de fait ? Le docteur Mamadou Boubou-Souare assure que la consommation excessive de l'alcool par les jeunes est la raison fondamentale de cette catégorisation. Bon, généralement, c'est le jeune âge. Dans notre service, nous recevons plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont atteints de cette maladie, de ce cancer du foie. Alors, il faut comprendre aussi, ça s'explique par le fait que c'est ces personnes qui sont plus confrontées aux facteurs de risque de ces maladies, à savoir notamment la consommation excessive d'alcool, qui entraîne ou qui favorise la cirrhose du foie, et également les virus de l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont à l'origine de ces cancers aussi également. Selon son médecin, le cancer du foie n'est pas héréditaire, mais le manque suffisant de moyens de traitement adéquat développe les cas de mortalité sur les personnes atteintes. Mamadou Boubou-Souare a affirmé que 85% des patients admis dans les services de cancérologie décèdent du cancer du foie. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais certains facteurs de risque sont contagieux, comme les hépatites que j'ai évoquées tout à l'heure. La mortalité du cancer du foie est très élevée chez nous, parce que comme je l'ai dit tantôt, les moyens de traitement de ce cancer sont, on ne peut pas dire inexistants, mais limités chez nous, puisque le malade est vu à des stades tardifs, donc c'est ce qui complique un peu les choses. Pratiquement tous les patients reçoivent 80 à 85% de ces stades. Pour prévenir un cancer du foie, le docteur Mamadou Boubou-Souare a prodigué des conseils aux populations. Mon conseil, c'est qu'on peut prévenir cette maladie en limitant la consommation d'alcool. Si on ne peut pas arrêter, définitivement, on peut limiter la consommation d'alcool. On peut se faire vacciner contre l'hépatite B et se protéger de l'hépatite C en adoptant certaines mesures. On peut également pratiquer une activité physique régulière, consommer des fruits et légumes et boire suffisamment d'eau. Ça protège contre le cancer du foie. D'encourager la population à se faire dépister de l'hépatite B et surtout à limiter la consommation d'alcool et prendre le vaccin contre l'hépatite B. Il existe différentes techniques de radiothérapie pouvant être utilisées dans la prise en charge d'un cancer du foie, selon notre interlocuteur. Merci. Merci.